Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce déconfinement progressif se passe bien. Faites attention, je sais qu'on a très envie de faire des foufous, qui fait super beau, mais on n'oublie pas encore les gestes barrières, distance de sécurité, le masque et tout et tout. Vraiment, je compte sur vous, prenez vraiment, vraiment soin de vous. Bon les amis, pour cette nouvelle vidéo, je propose que l'on sorte un peu de notre cuisine. Nouvelle thématique, oui, on y retournera à la cuisine, ça c'est promis, je sais que certains d'entre vous ont envie qu'on y retourne et notamment pour du sucré. Mais cette fois-ci, nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des petits mots en me disant Val, il faut absolument qu'on parle encore d'un thème que tu adores, c'est-à-dire les cheveux. Oui, je dis encore parce qu'on a déjà fait une petite vidéo pendant le confinement sur les masques, sur se faire une petite frange à la maison, mais là vous avez envie qu'on passe un step, qu'on aille encore plus loin et que cette fois-ci, on apprenne carrément à se couper les cheveux, se faire une coupe à la maison. La coupe à la maison, allez, allez. Oui, carrément là, c'est le level supérieur. Plusieurs raisons à ça parce que certains d'entre vous m'ont dit que, un, les coiffeurs ont été pris d'assaut, donc ils n'ont pas de place. Deux, certains m'ont dit que les coiffeurs ont augmenté leurs tarifs, donc vous n'avez pas forcément tout à fait les sous. Et puis trois, certains ont peur de l'hygiène, même si les coiffeurs font très attention. Certains flippent un peu et préfèrent faire ça à la maison. Donc, je me suis dit, on va faire un petit tuto pour se faire une coupe à la maison. Mais pour se faire une coupe à la maison, là, ce n'est pas simplement une petite frange ou un petit masque. Il va falloir quand même envoyer du lourd. Et pour envoyer du lourd, il faut un vrai coiffeur de très, 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 très haut niveau. Et j'ai ce qu'il vous faut, un coiffeur de très, 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 très haut niveau. Mon coiffeur, celui qui me coiffe depuis des années, 15 ans, 20 ans, il s'appelle Patrice Piau. Il est exceptionnel. Je lui ai proposé de relever le défi et il a dit, chiche, il relève le défi. Il va donc vous expliquer par un petit tuto comment vous faire une coupe à la maison. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci infiniment Patrice. Merci à son petit mannequin si charmant qui s'est prêté au jeu et qui voit la vie en rose. J'espère que vous aussi, maintenant, vous allez voir la vie en rose avec une coupe faite à la maison grâce au pas à pas de Patrice Piau que j'embrasse très fort. Et je vous embrasse vous aussi, bien évidemment, très, très fort. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et vous a appris quelques petits trucs et astuces. Et puis, pour la prochaine vidéo, je compte sur vous. Dites-moi ce que vous avez envie que nous abordions, les thématiques. Est-ce que vous voulez qu'on retourne en cuisine ? Est-ce que vous voulez qu'on reparle littérature comme on l'a déjà fait ? Est-ce que vous voulez qu'on change encore complètement de sujet ? Pourquoi pas parler d'art, de musée ou de musique ? Je ne sais pas. À vous de me dire. Je suis toute oui. J'écoute vos propositions. Et ensuite, je ferai peut-être un petit sondage pour savoir ce que vous voulez qu'on fasse pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez vraiment soin de vous. Je le répète. Geste barrière. Il fait beau, on a envie de faire les foufous. Mais non, on fait les foufous de loin. Geste barrière, masque, distanciation sociale et des bisous virtuels. Plein, 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 plein. Des câlins virtuels également. Je vous embrasse très, très fort et à très vite. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501